Papa ! Monsieur Orson Wilde est là ! Je vais m'installer chez Miss Alice ! Quoi ? Vous avez oublié ? Orson Wilde ! Le grand acteur de théâtre américain ! Il nous rend visite ! Il va dormir ici ! Vous avez oublié ? Non, 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 pas ça ! Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice... Oui ! C'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre ! Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord ! Pourquoi tu n'irais pas chez Madame Orson ? Mais Miss Kathleen et Miss Alice s'entendent si bien ! Elles ont beaucoup en commun ! Vous savez quoi, Madame Orson ? Monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce ! Je pense qu'il ne sera pas déçu ! Papa avec sa tête de mule ! Incroyable ! Incroyable ! Le grand Sherlock Holmes en personne ! Je suis sûr que nos deux cerveaux feront... Cerveau ? Très bien ! Voyons voir ce qu'il a ! Une petite moustache, ce n'est pas très intéressant ! Une écharpe ! Celui a tendance à la mode ! Il est américain ! Je pense que je vais vous montrer ! Qu'est-ce que c'est ? Tabac britannique ! Votre personnalisé ! Portrait complet ! Ça montre ! Portrait complet ! Yes ! Monsieur Wilde, votre chambre ! Charmante ! Ah ! Quelle ville fascinante ! Il faut qu'on parle ! Non merci ! Vous allez encore vous mettre en colère ! Au revoir, Monsieur Wilde ! Il est déjà 5 heures ! Je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé ! Ah 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 ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode sur Sherlock Holmes de Devil's Daughter. Et rappelez-vous, nous étions sur une nouvelle enquête appelée Double Jeux. Il y avait eu un certain Monsieur Wilde, Orson Wilde plus précisément, j'allais dire Oscar Wilde, mais pas du tout. Alors, nous avons la vedette de scène américaine, venue l'observer pour un rôle, lorsqu'un curieux accident nocturne les pousse à collaborer. Ce que va découvrir ce duo ? Que va découvrir ce duo ? Improbable. Non, 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 n'y touchez pas ! Elle a l'air bien chiante, sa fille. Entre guillemets. Ah, c'est Madame Hudson, avec notre thé. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie aux doutes et à la colère. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Marie Sutterland. J'ai besoin de votre aide, Monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à Monsieur Osmer Angel. Qui a-t-il, Miss Sutterland ? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Et mon père, Monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Monsieur Windybank, tu dis, on va t'analyser un petit peu, parce que je vois que tu as une marque. As-tu des lunettes ? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? C'est pas mal, ça. Alors, Vaniteuse, riche. Je pense que tu es riche. Avec un père qui s'appelle Windybank. Est-ce que ça a un rapport avec la banque ? Bac de fiançailles. Ce qui est bien, c'est que c'est flouté. Et pourtant, j'arrive à lire. Ça m'a l'air bon. Alors, Marie Sutterland est une jeune femme agréable de 25 ans. Elle voit très mal. Elle n'a pas remarqué qu'elle portait des bottines dépareillées. Marie est très riche. Elle est fiancée. Et doit se marier. D'accord. C'est assez court comme portrait, remarque. Pourquoi pas. Monsieur Windybank est sans doute votre beau-père, vu la différence de nom. Effectivement. Je l'appelle père alors qu'il est à peine plus âgé que moi. Votre mère est-elle en vie ? Oh oui. J'avoue que je n'étais pas enchantée de l'avoir se remarier si vite après la mort de mon père. Et avec un homme si jeune. De quelle nature sont vos rapports avec Monsieur Osmer Angel ? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, Monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi aille à Lyon. Il ne nous laisse jamais sortir. Mais cette fois, j'étais déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires. Alors il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré Monsieur Angel ce soir-là. Nous nous sommes revus ensuite, pour des promenades. Mais père est revenu. Et nos rendez-vous ont pris fin. Pourquoi votre beau-père vous interdit-il de sortir ? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison auprès de sa famille. Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir ? Mon père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit, pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Où habite Monsieur Angel ? Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Lidenall Street. Poste restante. Vous êtes-vous fiancée ? Oh oui, Monsieur Holmes. Dès notre premier rendez-vous. Disposez-vous d'une source de revenus ? Oui. Il y a quelque temps, j'ai hérité de mon oncle Ned d'Auckland. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors ils disposent de mon argent. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de Monsieur Angel ? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la nuit tombée, pour plus de discrétion. J'ai fait paraître un avis de recherche dans la chronique de samedi. En voici un exemplaire, et une lettre qu'il m'a écrite. Ah, une lettre d'amour ! Hum, oui, je vois. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelle déduction ? Monsieur... Monsieur Wilde. Holmes, dites-lui. Comment ça ? Déjà des déductions ? C'est marrant, je n'avais pas vu qu'il était vraiment peinturluré sur toute la tronche. Avis au public, disparition. Un gentleman du nom de Osmer Angel a mystérieusement disparu. Monsieur Angel mesure environ 1m70. Ah, ça va, il n'est pas très grand. Et de forte carrure et de teint olivâtre. C'est rigolo. Il a les cheveux noirs, épais, favoris et moustache. Et d'épais favoris et une moustache, pardon. Il porte souvent des lunettes teintées. Lors de sa dernière apparition, Monsieur Angel était vêtu d'une redingote de soie noire. Avec un gilet noir et un pantalon en tweed Harris gris. Il a travaillé dans le bureau de l'Odenhall Street. Et ceci ? Oula, c'est difficile à lire. Mon cher amour, ne vous tracassez donc pas trop. Pensez-vous que j'irai dire quoi que ce soit à votre famille qui n'entend rien à l'amour ? Ah, ça me fait penser à la relation dans Coffee Talk. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père était en France. Un moment si bref, mais qui m'a suffi à comprendre que vous êtes ma vie. Je veux désormais passer chaque minute à vos côtés si seulement une telle chose était possible. Je vous aime tant et j'attends le prochain départ de votre beau-père en voyage afin de nous retrouver. Tiens, tiens, on ne peut pas retourner la lettre. Ben quoi, c'est un mini-jeu ça ? C'est étrange. La lettre d'amour est tapée à la machine. Hein ? Tiens, tiens. Un papier de bonne qualité, assez lisse. Une encre classique, rien de particulier. D'accord. Et aurais-je raté quelque chose ? J'attends le prochain départ de votre beau-père. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père était en France. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. D'accord, il lit un petit peu mieux que moi, mais bon... Osmer Angel n'a pas laissé sa signature. Étudions cette lettre de plus près. Euh... Oui. Tiens, c'est rigolo, les « et ». Certaines lettres ont des défauts typographiques. Miss Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de M. Angel ? Hélas, non. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. La voici. Merci. Alors ? La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Chère Marie, je profite de l'occasion pour vous envoyer ces quelques lignes avec l'espoir qu'elles vous trouveront, votre mère et vous, en bonne santé. La France est un pays agréable à regarder, même si, ici comme partout, des misérables... Hein ? Des misérables trompent et maltraitent leurs femmes. Les hommes d'aujourd'hui n'ont pas d'honneur et vous briseront le cœur sans arrière-pensée. J'espère que vous serez obéissante et que vous veillerez sur votre mère. Surtout, suivez mes conseils, ne sortez pas. Je serai bientôt de retour. J'espère que vous serez obéissante. Suivez mon conseil, ne sortez pas. Amusant. Votre père. La signature du beau-père de Miss Sutterland. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Un papier ordinaire, légèrement jaune. Un papier ordinaire, légèrement jaune. C'est ce que je pensais. Mais en fait, je me suis dit que le A, c'est à cause de l'accent, mais... Encore une lettre avec les mêmes défauts. Bien. D'après les défauts spécifiques, nous pouvons affirmer que ces lettres ont été tapées sur la même machine à écrire. Mais moi, j'étais en train de me dire... Attends, c'est peut-être un message M.A.F. Euh... Pas du tout. Alors... Les bottes différentes. Ça, c'est pas mal, ça. Une mauvaise vue, elle est sans doute myope. C'est cool. On a déjà trouvé ça. Merde. Oh. Je vais jamais m'y faire. Le voyage d'affaires. Non. Ne pas sortir. J'ai un boucheron qui tourne autour de... Mario a l'occasion de faire des rencontres avec l'insulte de son beau-père. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. La lettre d'Homer. Les... Non. Euh, j'ai... Non. Bah, alors. D'accord. Ah, ça va ensemble. Bah, tu vois, j'aurais pas dit. Alors, une seule machine à écrire à la lettre présente les mêmes défauts typographiques. Vous avez été tapé sur la même machine. C'est une coïncidence que ces lettres présentent les mêmes défauts typographiques. Bah, je me demande parce que, en fait, le A avec accent, ça aurait pu être anodin. Mais on n'a pas souligné les E. Tu vois. Si on fait ça. Je suis pas sûr. Au pire, on pourra revenir plus tard. Non. D'accord, on a tellement d'indices au début, c'est assez étrange. Comportement étrange. Auvers rencontrer Marie que lorsque je vous faisais, n'est pas au courant de la raison que celui-ci est timide et réservé et ne voulait pas mettre Marie dans le bras. C'est pas. Menteur, le beau-père de Marie a menti et n'était donc pas parti en voyage car il venait de découvrir que Marie lui désobéissait. Désobéissait, le père de Marie est parti en voyage. Le père de Marie a menti et n'est pas parti en voyage. Euh... T'imagines, genre c'est une secte, en fait, les deux ils se connaissent. Ok, ça m'a l'air vert. Ok, ça m'a l'air vert. Si je mets ça ensuite... Non. Si je mets ça plutôt... Je suis où là? Ça m'avance pas grand-chose. Et enfin ces deux-là... Ça va peut-être dire quelque chose pour le coup. Alors euh... Vous savez, de rester célibataire afin de conserver l'apport de son héritage. Faisant confiance. Et de ne pas sortir car il estimait que c'était pour son bien. Peut-être qu'il est vraiment inquiet. Et si on fait ça? Non. Attends, mais ce serait pas possible. Attends, on aurait pas fini l'enquête en... Non, non, c'est pas possible. Marissa aura bouleversé si elle apprend la véritable identité de Monsieur Homer Angel. Marie Sutterland est une jeune femme gentille et honnête qui devrait pouvoir mener sa propre vie. Elle ne mérite pas qu'on la trompe de la sorte. Pfff. En vrai, je sais pas. Vu que j'ai peur de faire une bêtise... On va chercher. Sur internet. Et... Conclure que... Il ne reste plus qu'à choisir de cacher et de dire la vérité. Euh... Pfff. En vrai. Moi, je suis toujours pour dire la vérité. Je sais pas trop... Elle mérite quand même. C'est une brave. Moi, tous les gens qui se font un peu avoir, je suis pour... Vous devriez essayer d'oublier Monsieur Osmer Angel. Il ne fait plus partie de votre vie. Je pense que je ne le reverrai jamais. J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé ? Votre beau-père a épousé votre mère pour son argent. Et il profite également de votre fortune. Mais avec vos... atouts personnels, il était évident que vous ne resteriez pas longtemps célibataire. Même en vous cloîtrant à la maison. Il s'est déguisé et s'est fait passer pour Monsieur Osmer Angel. Il vous a demandé en mariage, avant de disparaître mystérieusement, tout ça afin que vous restiez sur cette impression d'inachevé et que vous ne puissiez pas tourner la page. Un tour vraiment cruel, Miss Terland. Oh, Monsieur Holmes ! Non ! Je ne peux pas le croire. Mais nous étions fiancés. C'était horrible de penser à ça. Mais merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Holmes. Holmes, vous auriez pu vous montrer plus diplomate. Donc je vais recevoir des conseils d'un mec qui a de la boue sur le visage. Non mais il est vraiment dégueulasse par contre. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Holmes, est-ce que tout va bien ? Oh mon dieu ! Entrez chez vous et enfermez-vous avec Kate ! Ok ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Attends euh... Merde, je voulais parler au chien avant. Allo ? Bah ouais, ouvre-le. Peut-être qu'on va mourir. Voilà. On va prendre la pince parce que de toute façon... Ah, on a deux câbles. Je sais pas. Euh... Ouf. Ok. Et ça ? Moi, je serais capable de couper tous les câbles rouges. Ah, c'est pas fini ! Euh... D'accord. Mais en fait, c'est... Ça continue d'avancer mais j'ai coupé deux fils. Est-ce qu'il faut tous les couper ? Peut-être on meurt. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'il est passé ? Rien qu'une petite bombe. Quelqu'un cherche à me tuer ? Pourquoi ? Rassurez-vous, je ne crois pas que vous étiez visé. Qui alors ? Monsieur Holmes, vous allez bien ? J'ai vu le type. J'ai essayé de l'attraper mais il s'est échappé. Peux-tu le décrire ? Dans les 1m65, les cheveux noirs et un bec de lièvre. Wiggins, dis-nous, c'est quoi ? C'est-ce qu'il est passé ? J'ai vu tout ce que tu as vu. Le gars gardait votre appartement alors j'ai pensé que c'était un client. Mais il a sorti quelque chose de sa veste et il l'a lancé à travers la fenêtre. J'ai crié et il a détalé. Je l'ai attrapé par la manche mais il s'est enfui en laissant sa veste. Je suis désolé de ne pas l'avoir attrapé, Monsieur Holmes. Tu as bien agi, Wiggins. Mais il est trop fort, ce mec. Maintenant, voyons un peu cette veste. Wiggins, t'es le boss. Beau travail. Voilà un péni. Oh, merci, Monsieur Holmes. Tiens, voilà mon péni. Tu parles, toi ? Qui a tenté de me tuer, Monsieur Holmes ? Oh, tu vas être relou. T'as intérêt à rester calme. Ah bah direct. Ça saute aux yeux un petit canif. Faites voir un petit peu. Est-ce qu'on peut reconnaître la lame ? Je sais pas, il y a une petite signature ou bien... Tiens. JT. JT. Les initiales du propriétaire. Ça ressemble pas du tout à James Moriarty. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah mais ouvrez-le ! Enfin. Voyons, voyons. Il pourrait y avoir un message secret écrit au jus de citron. Non, ne touchez plus à rien. Mais en vrai, il est... Il est plus beau quand il est en mode normal sans maquillage. Il y a des taches d'encre sur ce papier. J'aurais pu retrouver le texte grâce à ma table d'analyse, si Wilde ne l'avait pas détruite. Faites voir. Alors, Mohawk, ralliez-vous. Sortez vos haches. Pas de taxes pour nous que le roi se cache sur son thé étranger. Mais est-ce que ça fait rapport à la Golden Tip... La... Boston Tea Party ? Il menace en vain qu'il ose croire à nos filles... Et qu'il ose croire à nos filles et nos femmes pour faire boire son thé frelaté. Unissons-nous et soyons fiers, retrouvons notre chef au dragon vert. Il y a un tout petit truc en bas, j'arrive pas à voir ce que c'est. Un poème ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un poème, c'est une chanson. Mohawk, ralliez-vous. Elle raconte la rébellion des Américains face à la domination britannique. Unissons-nous et soyons fiers, retrouvons nos chefs au dragon vert. Je les imagine chantant, buvant et trinquant à cette nouvelle nation. Avant d'aller jeter à la mer vos cargaisons de thé arrivées au port. Mais pourquoi garder cette chanson dans sa poche ? C'est sûrement un révolutionnaire. Alors faites voir un peu les indices qu'on a. Table d'analyse ? Non. Tiens, tiens. Qu'est-ce que ça peut nous donner ? Aucune idée. Et du coup on n'a pas assez d'indices. Si j'avais la table d'analyse qui avait écrit ça. A cause de wild, ma table d'analyse a été complètement détruite. Ah oui ! Ah c'est vrai ! Putain je me disais mais on va l'analyser mais en fait pas du tout. Hum... Chanson. Civilisation, non. Ah ! Dragon vert. La taverne du dragon vert était un établissement public servant à la fois de taverne et de lieux de réunion. Située sur Union Street dans le quartier nord de North End à Boston. Je vous avais dit que c'était à Boston. Au début du 19ème siècle, c'est bien ça ? Oui, 19ème siècle, un certain nombre de répliques de ce pub a vu le jour dans toute l'Europe. L'une d'entre elles se trouve à Londres près du port des quartiers de Whitechapel. Et voilà. Et bah on s'y rend. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Allons dormir. Comment pouvez-vous dormir alors que quelqu'un essaie de me tuer ? Égoriste. Alors. Il est trop drôle. Ah t'es là. Tu parles du chien ? Tu as bien dormi, Kate ? Très bien, merci papa. C'est Wild ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est en train de faire de vous une légende. Oh, l'imbécile. Qui a-t-il, Kate ? Eh bien, je suis passée vous voir. Je voulais vous dire que je vais au zoo. Avec Alice. On va manger en ville. Au zoo ? Quelle idée ? Peut-être parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire ? Je t'ai bien eu, n'est-ce pas ? Bien sûr que je m'en souviens. Tiens, voilà un peu d'argent pour t'amuser. D'accord. Je file. Kate. Vous ne comprenez jamais rien. D'accord, d'accord. Viens par là. Vous ne vous intéressez jamais à moi. Bien sûr que si. Mais... J'ai eu une nuit difficile. Oui. Alice m'a dit pour la bombe. Mais vous, vous ne me dites jamais rien. Kate, je... Je veux seulement te protéger. Vous ne comprenez rien. Je voudrais que ce soit Alice qui m'adopte. Ne sois pas ridicule. Je me demande pourquoi mes parents vous ont fait confiance. Ils vous connaissaient vraiment ? Kate. Reviens. Bon sang. Quel gâchis. Cette Alice, il y a quelque chose d'étrange en elle. On dirait qu'elle joue avec les sentiments de Kate. Leur absence m'offre une bonne occasion de fouiller le logement d'Alice. D'ailleurs, il vaut mieux attendre le soir pour me rendre à la taverne du dragon vert. Attends, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Vérifions, vérifions. Découvrir ce que voulait le tueur fouiller l'appartement d'Alice. D'accord. Ça ne peut être... On ne peut plus. Simple. Pas question d'utiliser la force. Il faut que je trouve un autre moyen d'entrer chez elle. Un débarras. Comment je pourrais rentrer chez elle ? Par le... On l'avait vu l'autre fois sur le machin là. Attends. Ça ne sera pas par ici peut-être ? Non. On l'avait vu sur le balcon. Je perds mes mots. Est-ce que ça peut être le bon truc ? Par là. Ok, on n'a pas eu un mini-jeu à la con. Fort heureusement. Utilisez plusieurs crochets en même temps pour pousser les lames vers le haut et ouvrir la serrure. Euh... C'est-à-dire ? Donc ça c'est pour celui du fond. Et ouais. Passer au crochet. D'accord. Ouah. C'est stylé hein. Alors il me faut un plus haut et euh... Est-ce que le 2 c'est suffisant ? Non j'ai l'impression qu'il me faut le 3 aussi. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y a pas de place pour ce crochet. Hein ? Quoi ? D'accord. J'ai pas compris. Très bien. Oh la. Faites tourner les disques pour placer le chemin vers le labyrinthe secret. Comment je fais ? Alors... Ça passe là. Ça fait bim bam boum. C'est pas celui-là. D'accord. Ah ça peut passer aussi par en haut. Ah ouais. Donc attends. Celui-ci. On va partir de la fin. Celui-ci c'est pas bon. Ok. Attends. Celui-là c'est pas bon. Celui-là non plus. Ok. Ça doit jouer. Voilà. Ma chère petite Alice. Si tu lis cette lettre c'est que je suis... C'est que je ne suis plus de ce monde vaincu par la maladie. Je t'en prie ne sois pas triste ma chérie. J'ai bien vécu. Mon seul regret est de te laisser seul. Euh... Qui sait avec qui tu vas aller vivre ? Une famille inconnue. Je me fie guère aux institutions qui se montrent... Qui se... Qui se sont montrées si cruelles envers ton père. Courage mon petit ange. Tu connais les secrets qui te permettent de t'adresser aux âmes des morts. Alors... Nous pourrons bientôt discuter. Ta tante. Mystérieux tout ça. Je vais passer son enfance avec sa tante. Jusqu'à la mort de celle-ci. Euh... Il y a plein de lettres à lire c'est cool. Chère Alice, je pense à toi aujourd'hui. En pensant à toi aujourd'hui, le passé m'est revenu en mémoire. Et comme tu le sais, j'ai toujours été du genre à m'inquiéter. A chaque fois que tu as emménagé avec une nouvelle famille, j'espérais que tu serais heureuse. Mais les gens sont cruels, n'est-ce pas ? Je boue encore en pensant à toi. Je boue encore ? Si malheureusement dans tous ces foyers considérés davantage comme un domestique que comme une membre de la famille, tu as tellement souffert. Mais aujourd'hui, je suis ravi de te féliciter à l'occasion de ton 21ème anniversaire. Désormais, toutes ces horreurs sont derrière toi. Tu es une femme adulte, indépendante et magnifique. Je te souhaite d'avoir la vie que tu mérites et tout le bonheur du monde. Ton ami Anna. Alice a été malheureuse chez toutes ces familles d'accueil. Et enfin... Il se réveille tôt, bien que la lampe de sa chambre brille tard dans la nuit. Il donne du travail à un gamin de rue. Je crois qu'il s'appelle Wiggins. Son ami, le docteur Watson, n'est jamais bien loin. Il semble très proche. Il a le respect de l'inspecteur Lestrade, bien qu'il ne travaille jamais avec la police. Kate est vraiment adorable, honnête et naïve, mais Holmes ne passe pas beaucoup de temps avec elle. Elle m'espionne. Ah oui, clairement. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un cylindre de phonographe. Un cylindre de phonographe, c'est pour le son, le phonographe. C'est de la musique, c'est ça ? On dirait qu'Alice n'a pas dormi là depuis longtemps. Ça, ça m'a l'air étrange. Alice a préparé un cadeau pour Kate. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle a pensé à son anniversaire. Les fans sont doués pour ce genre de choses. Alors, deux possibilités. Soit elle est vraiment gentille et elle veut adopter Kate parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir été dans une famille d'accueil à chaque fois et de ne pas être heureuse. Ou bien, elle est méchante. Aucune idée. Sentir. Euh, est-ce qu'on goûte ? Mort. Le goût est ma mère ? Pour aider à dormir. Très bien. Alice semble dormir dans ce fauteuil, si inconfortable que cela puisse paraître. Pourquoi ça ? Elle écoute à ma porte ? Enfin, elle écoute à ma porte. Alice l'a récemment utilisée. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai cru voir quelque chose par là, mais en fait, non. Bon ben, il y a la lettre, évidemment. Mademoiselle, merci pour votre récente livraison de chemisiers à ma cousine. Ils sont splendides, comme je vous l'ai dit. Ce samedi, j'assiste au petit déjeuner de mariage de mes chers amis. Il faut que je sois éblouissante. Ne manquez pas de terminer ma robe pour vendredi. Au plus tard, je l'enverrai chercher dans la matinée. Euh, donc, elle confectionne des tanues. Elle a tellement de charisme. La déco et... Ouais. Mais il y a des musiques bizarres. J'ai l'impression que ça sonne chez moi et, en fait, c'est dans la musique. Oh ! Sarah de Bouvier, la mère d'Alice. Oula. Magie noire, ça. Spiritualisme et recherche. D'étrange goût littéraire. Psychical. Qu'est-ce que c'est, Psychical ? Son nom complet est Alice Floella Hamilton. Très bien. Il ne peut pas me dire que la bougie a brûlé pendant longtemps. Chère Miss de Bouvier, je souhaitais vous informer que votre bail est prêt. Ouais, tu connais le bail. Vous pouvez venir le récupérer quand vous voudrez. Un soir de semaine. Un soir de semaine. Alice a loué ici sous le nom de sa mère. C'est là que Kate dort probablement. C'est moi ou son appartement est beaucoup mieux ? Je suis désolé, j'ai coupé le micro parce que j'étais ennu. Je vous ai épargné le malheur de perdre vos oreilles. Alors. Euh... Tiens, qu'est-ce que ça m'intrigue ces petits trucs là un peu partout. Est-ce qu'elle joue du piano ? Ok. Ça ne me dit rien. Euh... On ne peut pas voir sa lecture de chevet. Bonne question. Son appart est trop stylé par contre. Il est immense. Ah non. En fait je m'attendais à ce qu'il y ait un autre étage. Remarque. Remarque c'est cool d'avoir une pièce comme ça aussi. Le cadenas est très récent. Le mec en a rien à foutre. Il déverrouille tout. Euh... Bah on va pas sortir. Oh seigneur. D'accord. Euh... Ah mais si du coup. Attends. En fait l'appart est vraiment énorme. Je suis désolé je me mouche à nouveau. Hop. Voilà. Euh... C'est très glauque. Et à la fois euh... Le fauteuil roulant est identique à celui de la photo au dessus. Ah je peux voir la photo ? Non. La musique me met... Me donne l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est mon ancêtre lointain. Horace Vernet. Ah mais tout à fait. Attends on va pas faire ça tout de suite. Ah lui il me met vraiment mal. William Hamilton. Mais je le connais. C'était un bandit que j'ai arrêté il y a vingt ans. Euh... Ahem. Cacarias Redog. Êtes-vous là ? M'entendez-vous. Je suis... Vous êtes blessés. Vous souffrez. Je sens votre présence. Votre meurtre ne sera jamais résolu. Échouez. Vous ne verrez jamais la lumière. Quelle tristesse. Alice est au courant pour Zacharias Greystock, la victime du club de Boulin-Grain. Je l'ai résolu ce crime. Du moins il me semble. On va utiliser l'autre. C'est extrêmement glauque. C'est son père ? Si c'est son ancêtre ? Ah non lui ! Lui c'est son père et lui c'est mon ancêtre. Oh tonton ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oui merci. On avait tous reconnu je pense. Elle a même un grimoire. Darwin. On aurait pu le reconnaître facilement. Ça on ne peut pas l'analyser. Tu déconnes. Ah j'aurais pu le reconnaître aussi mais je ne l'ai pas vu. Non sans déconner. Je le savais. Que nous reste-t-il ? J'ai l'impression d'avoir tout fait. Dites-moi si je me trompe. J'aimerais bien analyser ce bidule sur le pupitre. Ici j'ai oublié quelque chose. Ah mais les tiroirs. Suis-je bête ? Suicide collectif. 27 morts à Siotta. Siotta. Le corps de 27 personnes dont 4 enfants ont été découvertes à Siotta en Espagne. Les défunts qui faisaient partie de la vénération des morts avaient consommé une boisson cependant contenant une dose mortelle de cyanure et de sédatif. La police n'a pu secourir qu'une jeune femme. Alice Fuella Hamilton. Extrêmement choquée mais indemne. Et ici ? J'en ai fini ici. Il est temps d'y aller. Très bien. On a beaucoup d'indices. La taverne. Ok. Se déguiser en bandit pour obtenir des informations de l'assaiante. Ouais. Alors. Attendez. Est-ce qu'on peut faire des déductions ou pas ? C'est dans 1-10. Taverne. Non. J'ai rien de plus. Ça doit être une affaire annexe. On va s'en aller. Pensez à remettre le cadenas peut-être. Si on sort ici c'est bon. Hum. C'est fermé. Là ça va juste ouvrir. Ouais. Mais on va être grillé si on ne referme pas les portes mon cher Sherlock. 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 Voilà. Ouais c'est ma pièce de théâtre. Je l'ai appelé Sherlock. Et bien voilà. Et maintenant. Pou pou pi pou pou. Quelqu'un qui ronfle. Parfait. C'est l'occasion d'enquêter seul à la taverne du dragon vert. Nickel. Euh. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire juste examiner ? Mille. Bah 80. Parfait. Évasion ratée à la prison de Newgate. Quatre prisonniers ont rampé dans une étroite canalisation d'évacuation afin de s'évader de la prison de Newgate à Londres. L'opération qui s'est déroulée de jour était bien préparée mais a fini par échouer grâce à la prompte réaction de la police. Deux policiers ont été tués et les autres renvoyés en prison. L'un des prisonniers décédés était l'ancien baron du crime de Londres, William Hamilton. William Hamilton avait été arrêté en 1975 au cours d'une opération de Scotland Garnes menée par l'inspecteur Lestrade. Pendant cette enquête, le détective consultant Sherlock Holmes avait joué un rôle capital. Après l'arrestation de Hamilton, son épouse était décédée et sa fille a été confiée au bon soin de sa tante. Et voilà. C'est donc une fille de criminel. Bon on va pas la relire. Voilà. Et maintenant. Et bah que faire. On va voir nos objectifs. Ah oui c'est déguisé en bandit. Ouais voilà genre ça. Voilà ça c'est dégueu. On a l'air pas mal. Et voilà. Ça y est. On a les droits. Et bien apparemment d'après mon guide il suffira de se rendre à la taverne. C'est ce qu'on va faire de ce pas. Mieux vaut rester prudent dans ce lieu de perdition. Ah bah on est arrivé rapidement. Je vais faire que ça vous plaît que je vous... Que je fasse sauter les temps de chargement parce que j'avoue que... Ils sont tellement longs et puis... Ça apporte pas grand chose à l'histoire au final. Arrête de parier vos pénis messieurs. Bon. On a pas grand chose à faire. Attends c'était ça le... La green taverne. Mais c'est stylé comme décor. J'aime trop. Ah si j'avais pu sortir cet épisode pour Halloween. Ça aurait été trop trop bien. Euh... Ça a l'air ma foi bien ouvert comme monde. Tout ça pour quoi ? Bonjour monsieur. Et au revoir monsieur. Ça, ça fait un petit peu ambiance pirate tu vois. Genre on est à tortuga. Restons calmes et concentrés pour écouter les conversations. Allez, fêtons ça ! Les gars. Tu sais. Ah, on est de retour dans ce mini-jeu. Tu ne m'intéresses pas. Il y a une salle de jeu illégale ici. Je vois. Oubliez. Je vois. C'est très con ça monsieur. Je suis peut-être un peu loin. Merde. Oh là, oh là, oh là. Peut-être devrais-je y goûter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va être compliqué d'entendre quoi que ce soit à mon avis. Je n'entends rien d'ici. Ah, c'est ce que je pensais. On est déjà un peu plus proche mais il y a toujours le mec qui joue son piano là. Je n'entends rien d'ici. C'est vrai que j'ai choisi un petit peu les pires spots. Eh le soifard, où tu vas comme ça ? Tiens, je peux m'asseoir juste devant toi ? Casse-toi. Merde, comment je fais ? Il n'y a personne à écouter. Je vois. C'est relou. Ah, mais juste ici. Je suis con, je ne l'avais pas vu, désolé. En есть au revoir, désolé. ça s'il y a vraiment des gens qui ont été prêts. Intéressant. Ils ont une sorte de passe pour entrer. Je vois le rovier... Je vois... Cusack ! ça c'est pas facile mine de rien ça peut paraître mais le gars au bec de lièvre il avait la frouche il a filé à l'étage un homme avec un bec de lièvre c'est peut-être mon assaillant bah on va voler son passe son petit navigo là non ça va j'ai pas fait exprès monsieur excusez-moi si je suis là c'est discret c'est hyper discret merde j'arrive pas le mec il recommence le morceau à chaque fois j'aime un petit peu le ragtime c'est trop drôle à quel point il est naïf quoi il a un passe je pourrais le voler pour entrer trop trop drôle oula qu'est-ce que je fais attendez parce que j'ai les yeux qui piquent un petit peu merde qu'est-ce que j'ai fait de mal le jeu tu veux pas me dire un petit peu ce que je dois faire d'accord oh c'est dur hop oh putain comment c'est dur j'ai galéré un petit peu mais bon allons-y en route mauvaise troupe tu peux y aller j'aime bien j'aime bien le patron est là ouais il t'attend notre homme il faut que je trouve un moyen de le suivre allo y'a du monde partout la chance est de mon côté je relance d'un shilling d'un pays c'est mon jour de chance il faut que je passe de l'autre côté de là je pourrais peut-être atteindre la zone gardée la chance est de mon côté je relance d'un shilling qu'est-ce que tu fais c'est privé soit tu joues soit tu dégages il faut que je crée une diversion pour que le garde s'éloigne de la porte faire une diversion pour sortir il se sert d'un miroir pour voir les cartes pendant la donne malin il se sert de cartes supplémentaires pour tricher ah non mais le pire gars en fait ce bouton fait clairement partie d'un mécanisme c'est un assassin c'est un appareil rétractable qui distribue des cartes supplémentaires le cordon passe d'une manche à l'autre si le cordon est coupé les cartes cachées sautent trop et le tricheur sera le masqué c'est ce que je dois faire comme diversion ensuite je pourrai sortir d'accord comment on fait ça ça a l'air drôle je sais pas trop ce que je fais je vais tourner l'attention non attends ah oui c'est le truc qu'il faut faire dans l'ordre c'est quoi est ce qu'il y avait au fond le garde se déplace c'est mon jour de chance non la chance du bruit réfléchis plus vite la chance est de mon côté mais quel nul hop ça papy je sens l'argent d'ici et ça qu'est ce que tu regardes comme ça je relance d'un shilling ça a l'air bon non ça m'a l'air bon c'est ce qu'il y a l'air bon il faut que j'essaie de faire le tour du bâtiment j'adore les effets de ralentis un peu oh j'en ai marre du jeu là les effets de ralentis un peu trop forcés pour rien genre ok squad ça me fait rire je sais pas trop pourquoi mais ça me fait bien rien j'adore ce décor je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ce décor là il est trop beau j'aime bien voilà je sais pas trop où je dois me rendre pourquoi on irait par là duc de montmorency je fais des trucs au pif d'accord mais ça me sert à quoi attendez je suis fou quoi j'ai l'impression de pas comprendre d'ailleurs je sais même pas si vous m'entendez avec le bruit de la houle on a du cordage ici bon j'imagine que ça me servira plus tard on va juste essayer de rentrer pas ici ah si nickel ah mais c'est trop cool en fait alors je suis un génie sans faire allez ça doit être encore une touche random là allez c'est long hein allez un dernier coup et on pourrait y aller au moins c'est pas prise de tête je me demande vraiment si vous pouvez m'entendre là à ce moment bah rentre il veut pas rentrer alors il y avait encore quelqu'un ici récemment ah oui mais ça j'avais vu compartiment secret une brillante invention pour cacher le matériel de jeu en cas de descente de police si c'est juste pour ça salut le marteau voilà la compta d'octobre le marteau jack call je me souviens de lui le raid d'il y a 3 ans oh elle est magnifique cette clé cette clé est particulière elle est trop belle hop désolé j'ai eu un message je fais des trucs au pif l'homme au bec de lièvre est venu retrouver jacko à taverne sur la tentative de meurtre sur holmes d'accord ça n'avance pas grand chose je dois bien avouer mais là je vais me faire voir attendez il y a peut-être autre chose à fouiller avant voilà un petit jeu de cartes que des as l'homme de la salle de jeu utilisait le même appareil pour tricher aux cartes tiens tiens mais qu'est-ce que ça peut bien signifier tout ça là rien et ici j'ai ma vision qui doit être activée peut-être pour la pièce suivante non non c'est plus ici c'est en arrière donc ah là bien joué et donc il y a ce truc là oui je l'avais vu trop fort trop fort je suis désolé si ça va un peu vite pour vous j'ai juste le pro player là dessus mais c'est infini ce déconne il me paraît évident que tous ces objets ont été volés par la bande de Jack Cole c'est la mallette de l'homme au bec de lièvre waouh ces objets ont été volés sans aucun doute soit les verres sont tout petits soit il y a un problème notre homme avec sa famille sans doute après avoir emménagé dans notre nouvelle maison pour l'instant ça ne me donne pas trop d'infos l'homme a mis ses biens en gage il doit avoir besoin d'argent autre chose ça c'est cool ça c'est un bon admis que se passe-t-il là-bas allez j'appuie il faut que je sauve Orson et vite d'accord taverne inattendu ça nous donne ceci ok embuscade et aide alors Orson a expliqué la chanson enfin de l'envoyer pour qu'il tombe dans un piège Orson a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Hulse même jouer le rôle du détective à la taverne je pense qu'il nous aide je pense que vraiment c'est pas du tout un méchant ou à moins qu'il nous il nous tourne en bourrique un bon acteur j'ai pas tout lu Orson est un si bon acteur qu'il n'est pas étonnant que son incarnation de Hulse le mette dans des situations étranges voire dangereuses ok autre chose non ce sera tout ce sera tout et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu dites moi en commentaire si vous avez kiffé ce décor moi je l'adore ohlala c'est super génial abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et ne rater surtout pas la suite de cette enquête moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite ciao